Bonjour les scorpions, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel du mois de juin 2021. Merci infiniment à ceux qui me suivent et les scorpions sont très nombreux. Et bienvenue à tous ceux qui me découvrent aujourd'hui par cette vidéo. Donc voilà, je vous invite à regarder le tirage qui est en lien sous cette vidéo, celui du mois de mai, notamment pour ceux qui me découvrent, comme ça vous pourrez vérifier si ça s'est effectivement produit, si j'étais un petit peu dans votre réalité. Et également vous pouvez consulter le tirage trimestriel juin, juillet et août, qui n'aborde pas un domaine particulier, sentimental ou professionnel, mais qui évoque plutôt les défis, les enjeux de ces mois à venir. Voilà, alors pour ce tirage professionnel ce mois-ci, j'utilise le tarot de Marseille de Crissadar et l'oracle G que je vais combiner dans un tirage en pyramide. Pour vous, les scorpions dans le domaine professionnel, quel est le message de l'oracle pour les scorpions au mois de juin 2021 dans la scie professionnelle ? Quelle est la situation en juin ? Quelle est l'évolution possible ? Qu'est-ce qui domine ? Et qu'est-ce qui a le résultat ? Alors on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, ça peut nous parler de lassitude, d'ennui, d'un sentiment de routine dans le cadre du travail. On a l'impression qu'on ne va plus évoluer, que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Et ça peut parfois être assez effrayant pour vous, cette idée de se dire que les jours pourraient se suivre et se ressembler ad vitam aeternam. Donc ça peut être ça, mais ça peut être également le fait de ne pas, de craindre de louper une opportunité. Parce que dans le Rider Waite, notamment, la représentation du 4 de coupe, c'est une personne adossée à un arbre qui ne voit pas une coupe qui lui est tendue, parce qu'il est de dos à cet événement. Voilà. Et donc peut-être la crainte de votre part de louper une opportunité. Alors on va voir d'un peu plus près tout ça. Et bien sûr, ça peut être les deux à la fois. Alors la situation actuelle en juin. Quelle est la situation en juin 2021 pour vous, les scorpions ? Situation en juin pour les scorpions. Quelle évolution possible à partir du mois de juin dans le domaine professionnel pour les scorpions ? Qu'est-ce qui domine ? Et qu'est-ce qu'il en résulte ? Voilà. 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 Alors, c'est parti pour vous. Le 4 de denier, le soleil et la reine de bâton. Magnifique. Magnifique. Alors, là, avec le 4 de denier, il y a l'idée d'intégrer une entreprise, d'intégrer une structure, une société. Vous voyez, d'être accueilli, intronisé. Il y a le sentiment, avec le 4 de denier, le sentiment d'appartenir à quelque chose. Vous voyez, c'est une structure professionnelle, mais il y a l'idée de vraiment se sentir, faire appartenir à quelque chose et réciproquement être accueilli par ces personnes-là, dans cette structure. Voilà. Donc, ce n'est pas le terme qu'on va employer dans le domaine professionnel, mais moi, là, ce qui me vient, c'est l'idée d'introniser, d'être intronisé. Voilà. Avec cet accueil, cet engagement dans une structure, une entreprise, une organisation. Voilà. Alors, cet engagement et cette, voilà, cette adhésion aussi, on pourrait dire, eh bien, elle est très positive parce que c'est la carte ici du soleil. Donc, le soleil, c'est le succès, la récompense, le fait aussi d'avoir atteint un objectif et, voilà, d'être mis comme ça sur le devant de la scène. Vous voyez, vous pourriez, quand je parle d'être accueilli dans une structure, voilà, on vous attend là, quelque part. Et puis, ce petit mur, là, qui figure sur cette carte du soleil, ça veut dire que ce nouvel engagement, je dirais, vous permet de vous protéger du passé parce que c'est ce qui est symbolisé ici par ce mur, c'est-à-dire une séparation avec le passé. Donc, ça, c'est ce sentiment de succès est doublé d'un sentiment, je pense, de sécurité. Et là, vous êtes les scorpions en reine de bâton, c'est-à-dire que la reine de bâton, elle est pleine de désirs, d'envie, d'aller dans le sens de ses passions. Et donc, c'est véritablement le fait d'être aligné, je dirais, entre ce que l'on fait, ce que l'on aime faire, ce que l'on a envie de faire. Tout ça, ça tombe comme ça, tout juste. Donc, magnifique. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi, c'est oui, c'est sûr, on a un 4, c'est la stabilité, le 4. C'est, je vous disais, le fait d'être intronisé, accueilli. Donc, oui, c'est signé, c'est engagé et c'est sûr. Là, vous en tirez les satisfactions. Et puis, je pense que vous, vous plaisez, d'accord ? Vraiment, ceux qui vous ont recruté, si vous êtes pris dans une entreprise, ça a matché vraiment. Vous avez su les séduire, vous avez su vous vendre, vous avez su mettre en avant vos meilleurs atouts, en fait. Quelle évolution possible, waouh ! Oh là là ! Nouveau départ, fin d'un cycle douloureux. C'est énorme. Je regarde tout parce que là, oui, c'est bien. Alors, ça me fait quelque chose. Alors, regardez. Là, en fait, on voit que vous prenez un nouveau départ. Vous êtes en position du battleur, c'est-à-dire que vous avez tout le potentiel maintenant pour accomplir quelque chose de nouveau. L'as, le battleur, c'est le 1, c'est le point de départ de quelque chose de nouveau. Et ça met fin au 10 d'épée. Le 10 d'épée, le 10 de bâton, pardon. Le 10 de bâton, c'est que là, de votre situation, non, le 10 d'épée, pardon. Vous en aviez vraiment marre, assez. Mentalement, vous étiez dans un état d'épuisement. De toute façon, heureusement qu'il y a ce nouveau départ parce que vous ne pouviez pas aller plus loin. Vous ne pouviez pas aller. Vous avez tout donné, toutes vos forces. Vous vous êtes fait des nœuds dans la tête. Vous voyez ça, là, ce tissage. C'est tout qui s'entrecroise comme ça dans votre cerveau. Vous avez certainement essayé de mener quelque chose jusqu'au bout. en allant jusqu'au bout physiquement, mentalement. C'est-à-dire que là, c'est un cycle. Vous voyez, le fait qu'il y ait ce succès, ce nouveau départ, cette acceptation, ce oui, ce nouvel engagement, ça clôture un cycle. C'est pour ça qu'on est sur le 10 et ça en démarre un de nouveau. Et là, c'est quelque chose, vous voyez, ce qui domine parce que c'était quelque chose dont vous rêviez. Le valet de coupe, il idéalise, d'accord ? Eh bien, vous avez idéalisé une situation et elle se concrétise enfin. Avec le 4 de Nier, là, elle se concrétise enfin. Et ça, vous l'avez vraiment espéré. Vous avez imaginé, vous en avez rêvé. Et vous l'avez fait. Donc, merveilleux. Ce qui, ici, ce qu'il en résulte, l'empereur, l'empereur, on est sur du 4. Donc, c'est toujours la stabilité, l'engagement, le fait que vous intégrez une structure qui est carrée, organisée. Ce n'est pas de l'à peu près. Ce n'est pas empereur qui veut. Donc, moi, j'y vois le fait que vous intégrez une entreprise qui est une valeur sûre, d'accord ? Ce n'est pas du bricolage. Les choses sont déjà en place, sont déjà organisées, structurées de telle sorte que vous savez d'emblée que vous êtes en sécurité. matériellement et que vous ne prenez pas de risque. Et en fait, le battleur, c'est, bon, il y a tout ce qu'il faut pour que j'exerce, que je prenne ce nouveau poste. Tout est là. Il n'y a plus qu'à. Voyez, il n'y a plus qu'à. Maintenant, vous savez qu'autant vous l'avez rêvé jusque-là, autant ça va se concrétiser, puisque ça, c'est l'évolution possible. Pour moi, c'est plutôt début juillet que vous prenez effectivement le poste ou le nouveau poste ou que vous démarrez. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi, je suis sûre qu'il y a une signature, un engagement, un oui, un succès, et que c'est tout OK pour vous. Si vous êtes même en poste, ça voudrait dire, par exemple, que si vous avez, par exemple, mené un projet, ça y est, vous l'avez mené jusqu'au bout, à terme. C'est un, ça vous a quand même bien épuisé, mais vous en êtes là à présent récompensé et c'est tant mieux. Vous pouvez maintenant vous engager sur autre chose. Ça, c'est check. On passe au reste et c'est check, OK, fatigué, mais avec tellement de succès que je pense que vous allez vite vous remettre, vous ressourcer, vous régénérer et recharger vos batteries. Je pense que vous voyez ça, là, même si vous êtes allé jusqu'au bout, que ça vous a pris la tête, fatigué, que vous en aviez marre, marre, marre. Eh bien, vous allez vite l'oublier, ça. C'est comme quand il y a une grossesse. On n'en peut plus à la fin, on a chaud, on a mal partout. Mais l'accouchement, c'est douloureux, ce n'est pas facile. Voilà, mais on l'oublie vite parce que le bébé est là et donc, voilà, vous allez vite oublier les souffrances pour avoir, pour accoucher, voilà, que vous avez eues pour accoucher de cette nouveauté, nouveau bébé, nouveau projet. Vous allez vite oublier tout ça et vous allez partir sur de nouvelles, pour de nouvelles aventures, là. Non, je ne les prends pas, je vais regarder d'autres cartes. Alors, quelle est la situation au mois de juin pour vous, les scorpions? Alors, hop, il y en a trois, ça y est, qui sont là. Alors là, elles tombent dans le bon sens, celle-là, hop, parce que celle-là, s'il y avait le soleil en haut, ce serait moins bon. Donc là, ça veut dire que vous avez oeuvré, manœuvré dans la bonne direction. Tout ce que vous avez entrepris pour en arriver là, à cette signature de contrat, aboutir à ce nouveau projet qui peut être dans le domaine médical ou de la santé d'une manière générale, eh bien, vous avez tout pensé, réfléchi de manière structurée, raisonnée. Ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête. Ça fait longtemps que si on a le fait qu'on arrive au 10 et que vous clôturez un cycle, c'est que ce cycle a été long, fatigant, même douloureux. Donc voilà, ça y est, on n'en est plus là. Voilà, c'est ce nouveau départ dans, je disais, le domaine de la santé, ou en tout cas, ce nouveau départ, si ce n'est pas dans le domaine médical de la santé, c'est un nouveau départ qui vous guérit, qui vous répare, parce que vous avez beaucoup, vous en avez quand même bavé. Et c'est très concret, c'est-à-dire que c'est oui et ça commence tout de suite. Il n'y a pas, c'est sans transition. Parce que là, vous êtes sur le nouveau départ, c'est l'évolution possible, mais là, on est déjà sur le concret et possiblement un travail à domicile. Donc franchement, les scorpions qui n'ont pas d'emploi, moi, vous allez me donner de vos nouvelles, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose qui se signe pour vous. Là, en juin, fin juin, fin juin et début juillet, vous démarrez. Vous êtes déjà, voilà, avec tout ce qu'il faut là. Je dirais aussi qu'il y a plus de moyens et plus de possibilités de potentiel dans ce nouveau poste. On vous donne, vous disposez de plus d'équipements aussi peut-être pour faire et qui vous permettent, ces équipements nouveaux qui vont vous être fournis ou mis à disposition, vous permettront de, comment dire, je ne sais pas le mot qui me vient, attendez. Oui, de mettre en œuvre plus de compétences, c'est-à-dire que vous aviez un potentiel peut-être inexploité par manque de moyens jusque-là. Et à présent, les machines qu'on met à votre disposition ou les outils qu'on met à votre disposition vous permettent de vous, voilà, de montrer davantage ce que vous savez faire. Ça vous, et c'est ce qui vous sort de la routine. On a eu la carte du 4 de coupe à la coupe. Et je vous disais, vous étiez peut-être, vous aviez peur de vous ennuyer et vous aviez envie de changement d'une certaine routine. Et là, en fait, il y a plus de potentiel, plus de moyens. Et ça, ça va vous sortir de ce sentiment de routine que vous aviez. Donc, allez, les scorpions, quelle évolution possible professionnellement au mois à partir de juin. Non, là, il y en a trop. On va faire les scorpions, juin 2021, dans le domaine professionnel qui est le évolution possible. Oui, nouveau projet. Alors, ça, cette carte-là dans l'oracle G, c'est la carte de la cigogne. C'est un nouveau poste ou alors une modification de poste. Et c'est tous les métiers qui sont liés. Bon, là, je ne peux pas ne pas l'imaginer puisque c'est lié au milieu médical et aussi à la maternité. Donc, ce nouveau départ, c'est peut-être en rapport. Est-ce que vous travailleriez dans un hôpital, dans le service maternité ? Hop, ça y est, elle est tombée. Bon, ben, c'est bonheur assuré. Bonheur assuré. Les deux cœurs, ça signifie que, eh bien, c'est un emploi satisfaisant dans lequel vous avez des bonnes relations professionnelles. il y a une bonne entente, de toute façon, ce 4 de denier. Je vous parlais d'intronisation. Vous êtes bien accueillis. Et dès l'instant où vous allez commencer, vous allez ressentir tout de suite cette bienveillance, cette bonne ambiance. Voilà. Et ça montre bien que vous avez eu raison et que vous avez manœuvré et dans le bon sens, conformément à ce que vous désiriez vraiment vous. Alors, qu'est-ce qui domine ? La carte des symboles sexuels. Alors, est-ce que c'est une... Les symboles sexuels, est-ce que ça veut dire que vous seriez en partenariat avec une personne de sexe opposé ? Ou est-ce que... Oh, peut-être aussi... Peut-être aussi ce valet de coupe avec les symboles sexuels. Il y a une petite déclaration dans le cadre, une déclaration d'amour dans le cadre du travail. Parce que là, c'est aussi l'amour au travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour au travail ? À peine vous commencez, il y a quelqu'un déjà qui a peut-être des vues sur vous dans ce nouveau poste à l'hôpital. Ou... C'est un nouveau poste dans le domaine médical. Bon, vous me direz tout ça. Si on vous regarde un petit peu, vous vous dites... mais vous risqueriez de ne pas comprendre les regards insistants de l'autre. Parce qu'on dirait que vous, vous êtes à l'œuvre et c'est comme s'il y a quelqu'un qui vous regarde et vous ne comprenez même pas le message. Alors... Ici, cette carte est tombée mais je n'avais pas eu le temps de poser la question. Comme je l'ai vu, je la sors quand même. Parce que ça rejoint malgré tout l'empereur. Je vais en tirer une autre. Cette carte de l'empereur, je vous disais, c'est l'organisation, la structure, la valeur sûre. Je pense que vous prenez avec la carte de la dame âgée des responsabilités nouvelles. Vous êtes une femme... Bon, là, c'est la femme. Mais c'est vrai que c'est une personne qui est formée, qui est compétente et qui n'a pas peur de prendre les responsabilités. Vous savez, en fait, vous imposer. Mais vous imposer, c'est dans le sens... Ce n'est pas au détriment des autres. C'est-à-dire que c'est vos compétences. Par vos compétences, vous faites autorité. Allez, qu'est-ce qu'il en résulte ? Voilà. Hop, bien. Alors, là, il y en a deux qui sont tombées quand j'ai posé la question. Donc, c'est les bonnes nouvelles. Là, c'est les messages positifs, les informations nouvelles. Les bonnes nouvelles qui vous arrivent. Et avec la carte de l'écureuil, on voit que c'est des rentrées d'argent supplémentaires. Alors, c'est vrai qu'avec l'écureuil, c'est une progression des revenus. Ce n'est pas non plus... Vous voyez, on peut mettre de l'argent de côté. Ça signifie qu'il y a quand même une amélioration. C'est un poste qui vous permet quand même de voir vos revenus augmenter. Après, c'est aussi la sérénité qui est déjà ressortie. En fait, vous êtes tranquillisé niveau financier, même si ce n'est pas... Vous voyez, ce n'est pas la corne d'abondance. D'accord ? L'écureuil, il y va tous les jours chercher les noisettes pour les mettre de côté pour pouvoir épargner. Mais il ne peut pas stocker plus que... Vous voyez, c'est un animal de petite taille. Donc, on n'y va pas non plus avec le camion Ben pour chercher les noisettes. Donc, c'est petit à petit. L'oiseau fait son nid aussi à côté. Mais vous voyez, je pense que c'est sûr. Et ça va vous permettre de mettre un peu plus d'argent de côté ce nouvel emploi. Bon, écoutez à toutes les sages-femmes qui m'écoutent. Voilà, cette nouvelle voix professionnelle que vous prenez est la bonne et va vous permettre de vous épanouir véritablement et de tirer un trait ou en tout cas de vous protéger de votre passé. Je vous remercie pour votre écoute de m'avoir écoutée jusque-là. Et j'espère véritablement avoir de vos nouvelles. En tout cas, c'est très positif pour vous. Bonne nouvelle route, bon nouveau départ et le choix que vous avez fait était le bon. A très bientôt.